Le couloir, c'est souvent la pièce maudite des appartements. Manque de lumière, décoration triste et impersonnelle ou encore absence de rangement. Les problèmes sont nombreux. Le problème du couloir de Karim, c'est son aspect totalement impersonnel. Mur blanc, absence totale de déco, l'espace manque sérieusement de cachet. Ça fait une surface quand même assez froide. Stéphanie est coach déco et va donc donner à Karim des conseils simples pour décorer son couloir. Une pièce particulière qui obéit à certaines règles. Le piège à éviter, c'est tout de suite la première chose, c'est qu'on a envie de mettre des meubles pour gagner du rangement. Parce qu'on a généralement des appartements, il n'y a pas spécialement de rangement, on n'en a jamais assez. Donc le piège est d'éviter de vouloir mettre trop de meubles. En fait, il faut plutôt apporter des touches de couleur que du mobilier dans des espaces aussi peu larges. Le conseil de Stéphanie, oser les couleurs sur les murs, rien de tel pour donner une impression de lumière. Autre astuce, miser sur les objets déco. Pour lui donner des idées, notre coach emmène Karim faire un peu de shopping. Donc ce qui marche très bien, généralement, ce sont les effets végétaux, donc les feuillages, les bronçages. Vous voyez, on arrive à faire des hauteurs, des choses intéressantes, on est dans du gris. L'intérêt avec les stickers, c'est de faire des choses qui vont habiller les murs, comme je vous disais, mais sans prendre de la place dans la pièce. Des stickers, mais également des miroirs. Cela donnera de la profondeur à la pièce. Et si jamais vous souhaitez ajouter un meuble, attention aux dimensions. On peut avoir un petit meuble, mais jamais trop profond. 30-35 cm, c'est largement assez. Un couloir, généralement, n'est pas spécialement large. Donc il faut rester dans des choses petites. Peinture, stickers et meubles peu profonds seraient donc les 3 ingrédients miracles pour décorer un couloir. Il ne reste plus qu'à essayer. Bonjour, bienvenue. Nous retrouvons Karim une semaine plus tard. Il a appliqué les conseils de Stéphanie à la lettre. Son couloir est méconnaissable. On a toujours gardé un mur lilas avec les cadres qui font rappeler l'aubergine. Souvenez-vous, le couloir de Karim était totalement neutre. Aujourd'hui, l'espace est beaucoup plus accueillant. Même les enfants sont contents parce qu'il y a plus de couleurs. Et toute personne qui rentre remarque qu'il y a vraiment une grande différence alors que peu de choses ont été faites. Un couloir flambant neuf pour environ 200 euros. Karim a tout gagné. Gervaise a un autre problème avec son couloir. Un escalier sombre et difficile à égayer. Pour y remédier, cette prof de peinture a décidé de se lancer dans un projet un peu fou. J'essaye de faire trompe-l'oeil qui va représenter une verrière. Quand on se fait en haut de l'escalier, je veux vraiment qu'on ait l'impression que c'est ouvert, que c'est du vert, en fait, que c'est transparent et qu'on voit à l'extérieur. Avec sa verrière plus vraie que nature, Gervaise espère bien illuminer son couloir grâce au trompe-l'oeil. C'est parti pour un mois de travaux. Venez, je vais vous montrer l'appartement. Gérard a acheté cet appartement il y a quelques années. Un appartement de 54 mètres carrés plutôt agréable. Seul défaut, son couloir qui fait office d'entrée. Un espace très étroit avec peu de rangement. Impossible ici de rajouter le moindre meuble. En plus, il y a un gros défaut de conception. Cette porte-là, elle est vraiment pas pratique. Lorsque vous ouvrez celle-ci et que quelqu'un s'en dévaissait, ça vient se télescoper l'une avec l'autre. C'est de la place perdue et c'est un peu dommage. Et donc l'idée, c'est de rendre ce couloir utile. Pour transformer son couloir, Gérard a fait appel à un professionnel. Monsieur Boucher ? Oui ? Laurent Grabert. Ça va bien ? Oui, impeccable. Oui, bon et vous ? Écoutez, moi, ça va. C'est plutôt le couloir. Laurent est spécialiste du rangement sur mesure. Les espaces étroits, c'est son terrain de prédilection. En un clin d'oeil, il analyse la situation. Heureusement, on a déjà un espace qui, lui, peut être optimisé. Mais effectivement, ici, on peut rien rajouter. Ne serait-ce que ce petit coin qu'on peut adapter, mais on va rien rajouter d'autre. Il faut travailler avec ce que l'on a. Je pense qu'on peut déjà faire pas mal. Laurent va donc travailler sur l'aménagement du placard et résoudre le problème des portes. Gérard découvrira le résultat dans quelques heures. Première étape, le placard. Pour optimiser l'espace, l'astuce est d'ajouter une deuxième penderie grâce à un système très ingénieux. L'avantage, c'est qu'on a un accès très facile en tirant dessus, d'avoir les cintres à notre hauteur. On peut y placer facilement des chemises, des vestes, des pantalons pliés en deux sur cintre. Les manteaux pourront maintenant être rangés en hauteur sans la moindre difficulté. Autre transformation, des tiroirs coulissants pour ranger les chaussures. Là, avec des tiroirs, on vient ramener à soi les choses, les chaussures. On peut accéder à une paire de chaussures au fond. En quelques minutes, la capacité de rangement a été doublée. Fini donc les placards à débordement. Mais il reste un problème de taille, l'agencement des portes. A cause d'un défaut de conception, elle s'entrechoque en permanence. La solution de Laurent est radicale. Démonter la porte de la salle de bain pour la remplacer par une porte coulissante. Grâce à la porte coulissante, l'ouverture est totale et va s'encastrer dans le placard. Et ici, finalement, on a une double entrée parce que l'ouverture sera totale. Touche finale, Laurent dispose quelques miroirs pour apporter de la clarté. Et le tour est joué. Monsieur, bonjour. Super. Gérard rentre du travail et découvre enfin les transformations. Il est ravi. Ça, ça va changer la vie. Fini les portes qui se cognent, la porte coulissante apporte une touche d'écho et permet une meilleure circulation. Et surtout, grâce au nouveau placard, Gérard peut enfin ranger correctement ses vêtements. Le couloir est complètement changé. La penderie, l'éclairage, le tiroir, tout ça, c'est vraiment sensationnel. Un vrai changement qui aura coûté à Gérard 2000 euros. Dans le couloir de Gervaise, les choses ont bien avancé. Un mois a passé depuis le début des travaux. Aujourd'hui, grâce à un travail acharné, elle met son dernier coup de pinceau. Mais à force d'avoir le nez sur sa peinture, elle n'a plus vraiment de recul. Bonjour. Elle a donc demandé à quelques amis de lui donner leur avis. Depuis le temps que je vous en parle, vous allez voir, ça y est. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Je suis un petit peu angoissée de savoir ce que vous allez en penser. Il faut regarder à part-t-il. Voilà, tu... Voilà. Oh, c'est extraordinaire. Oh là, c'est beau. Un ciel plus vrai que nature, un peu de végétation et même des petits oiseaux, ses copines sont emballées. Mais Gervaise a réussi à transformer toute seule l'ancien espace sombre et banal en un lieu original et lumineux. C'est bien la preuve qu'avec un peu d'imagination, un simple couloir peut avoir du charme.